Ce livre est né d'une relecture faite au hasard, enfin je pense qu'il n'y a pas de hasard comme disent les psychanalystes. Il y a quelques années j'ai relu Manon Lesko qui est un roman que j'aime beaucoup et qui m'a toujours frappé par son actualité, sa modernité et tout ça. Et j'ai décidé tout à coup d'écrire une sorte de remake, j'ai eu envie d'écrire un remake de Manon Lesko. Je me suis rendu compte très vite que ça poserait des problèmes, qu'en 2010 on ne pouvait pas reconstituer le même type d'action, le même type de comportement ou de psychologique au XVIIIe siècle. Mais ce que j'ai voulu garder, c'est déjà le couple de base entre une jeune fille, Manon, et un jeune homme qui va souffrir sans cesse des départs, des allées-venues de Manon. Ça, ça me plaisait beaucoup. Le couple va s'étoffer dans mon roman. Ils sont trois et puis on peut même dire quatre, puisque celui qui est mis à la place de Desgrieux, Blériot, est marié. Donc c'est même plus un triangle, c'est un losange. Et puis j'aimais beaucoup le rapport à l'argent. Parce que dans Manon Lesko, ce qui fait la modernité de ce livre, c'est qu'il y a de l'argent partout, tout passe par l'argent et les sentiments pratiquement, les désirs sont exprimés par l'argent. Et ça, je sentais que c'était quand même extraordinairement moderne. Et j'ai voulu que dans mon roman, les deux personnages passent leur temps à taper, comme on dit, à utiliser l'argent des gens qui les aiment. Et voilà. Donc tout d'un coup, j'ai créé un rapport constant entre le désir et l'argent. Parce que je trouve que c'est un paradoxe qui me fascine. C'est qu'on dit toujours que l'amour en a bas de prix. Or, on ne cesse de payer, dans tous les sens du terme, pour cet amour. Et puis l'argent, l'argent qu'on dépense, l'argent qu'on claque, comme dit Manon, qui veut toujours claquer de l'argent, prendre des taxis, aller dans Paris, claquer de l'argent. C'est comme une représentation de cette espèce de passion un peu anarchiste. Parce qu'en fait, finalement, mes deux personnages principaux, je les perçois comme des anarchistes de l'amour qui exploitent des gens qui travaillent, qui gagnent beaucoup d'argent. Chacun a un partenaire bourgeois et riche. Et eux éprouvent d'autant plus de jouissance à dépenser un argent qu'ils n'ont pas gagné et qu'ils ont subtilisé aux autres. Voilà. Ça, c'est leur côté anarchiste. Ils brûlent leur vie. Et voilà, j'ai été tout de suite sur cette pente, cette pente de la vitesse, de gens, une sorte de road movie, comme on dit ensuite au cinéma. Des personnages en fuite. C'est un roman qui va vite, avec des constructions très fragmentaires et elliptiques, comme Manon, d'ailleurs, qui est un roman qui va vite. Et là aussi, il est très moderne à cause de ça. Et je voulais aussi un rapport amoureux qui soit un rapport passionnel. Passionnel au sens où chacun des personnages est très vite conscient que sa relation à l'autre n'a aucune issue. Et en même temps, chaque personnage est incapable de décrocher, exactement comme un toxicomane est incapable de décrocher. Donc, c'était un roman sur la passion, mais sur la passion envisagée comme intoxication. Et là, on pourrait multiplier les similitudes avec la toxicomanie, le manque, la dépendance, etc. Tout ça, on le retrouve dans le roman, à l'intérieur de cette relation étrange que d'une jeune femme qui n'aime pas seulement un homme, mais en aime deux et circule entre deux espaces, entre d'un côté Londres et l'autre Paris. J'avais envie aussi que le roman fonctionne sur deux espaces différents, ce qui crée une mobilité du personnage féminin qui est perpétuellement entre les deux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.